Sur ce que je disais à propos des femmes, il y a un paradoxe que je voudrais soulever que j'ai déjà évoqué dans une autre vidéo ce matin, c'est que les femmes attachent beaucoup d'importance à leur progéniture masculine. C'est embêtant, c'est-à-dire qu'elles semblent promouvoir, être moins capables, être moins douées, ce n'est pas une question de volonté, elles semblent moins douées pour capter, pour sentir leurs enfants masculins que leurs enfants féminins. Et donc ça crée un paradoxe, c'est qu'elles vont contribuer à la réussite professionnelle de carrière de leur progéniture masculine davantage que leur progédure féminine. La progédure féminine, elles vont être moins inspirées, elles vont moins sentir ce qu'il faut, ce qui convient. Et donc là, on a une sorte de vice quelque part du système, si on peut dire, à savoir que les femmes ne peuvent pas à la fois se plaindre d'être sous-représentées au niveau des carrières et à la fois avoir des comportements subconscients ou instinctuels qui les conduisent à couver davantage, à aider davantage, à encourager davantage leurs garçons que leurs filles parce qu'elles se projettent dans le futur, elles captent le futur de leurs garçons. Donc elles ne sont pas simplement là pour voir ce qu'ils sont maintenant, elles le captent dans le temps. C'est d'ailleurs une relation homme-femme que j'ai déjà développée, qui est paradoxale. Les femmes captent dans le temps ce que les garçons vont devenir et les hommes captent dans le temps ce que les filles vont devenir. Mais ce que les filles vont devenir, ça ne se situe pas sur le même plan. Ça se situe sur le plan de la maternité, ça se situe sur le plan du charme, de la séduction. Mais dans les deux cas, l'homme révèle à la femme une certaine dimension de son être et la femme révèle à l'homme une certaine dimension, au jeune homme, une certaine dimension de son être sans forcément savoir exactement où elle va. C'est une intuition, c'est une projection dans le futur. Alors évidemment, il peut y avoir des excès. On reconnaît l'histoire de viol sur des petites filles, etc. Ça, c'est la conséquence de ce processus. Mais il faut le contrôler. De la même façon, il ne faut pas anticiper. Une mère ne doit pas non plus accélérer, exagérer la pulsion qu'elle aura envers son enfant, ou mal, parce que ce sont des choses qui vont se produire dans le temps. Donc il ne faut pas faire d'action prématurée. Mais il y a quand même quelque chose qui doit se préparer. Lorsque, maintenant, il ne faut pas faire d'action pour les éviter. C'est une histoire qui devrait se produire, De toute façon, il ne faut pas faire d'action pour les éviter. Je ne vous fais pas d'action. Je pense que ça va à l'armée. Je ne vous fais pas d'action. Bien, je ne vous fais pas. J'ai eu à l'armée. Je ne vous dis pas, d'action pour le décès. Pas d'action pour le décès sur l'ordre.